Donc les éclipses solaires, on en a parlé un petit peu, c'est un phénomène qui est très rare. Quand je dis rare, ce que je vais dire par là, c'est que si on parle d'éclipses solaires partielles, les éclipses où le soleil est partiellement caché, ça, ça peut arriver quelque part sur Terre, deux à cinq fois par année à peu près. Puis la raison, on peut la comprendre, dans le fond, on parlait un petit peu plus tôt du fait que ça nous prend à l'alignement entre le soleil, la lune et la Terre pour avoir une éclipse solaire, mais que parfois la lune était trop haute ou trop basse pour cacher, dans le fond, pour que son ombre soit projeté sur la Terre. Donc du point de vue de la Terre, qu'elle soit trop basse ou trop haute, c'est comme ça, si vous êtes la Terre, trop basse ou trop haute pour cacher le soleil. Ce qui arrive en réalité, géométriquement parlant, c'est qu'on le voit bien sur ce schéma-là. Donc ce schéma-là montre quatre moments différents dans l'année, avec la Terre qui est illustrée à ces quatre moments-là. Donc on voit la Terre ici, à un certain moment de son orbite autour du soleil, à un autre moment, à un autre moment, à un autre moment. Et puis, bon, bien ça, c'est une année, le temps que ça prend la Terre pour faire le tour du soleil, une orbite. Puis on le voit bien ici que l'orbite de la Terre autour du soleil et l'orbite de la lune autour de la Terre, ils ne sont pas parfaitement alignés. Donc ce sont des ellipses, mais ils ne sont pas tout à fait alignés. Il y a un petit angle entre les deux. C'est environ cinq degrés, le petit angle entre les deux, pour les plus curieux. Et puis, ce que ça fait, c'est qu'à certains moments, c'est très exagéré sur le dessin, mais on voit que la lune ne peut pas projeter d'ombre sur la Terre parce qu'elle est trop basse, ou ici, elle est trop haute. Donc il y a seulement deux périodes dans l'année, quand les deux orbites sont alignées, où on peut avoir des éclipses solaires. Ça fait que, d'abord, on peut seulement avoir des éclipses solaires à deux périodes dans l'année, mais un autre élément à considérer, c'est que la lune projette une ombre qui est très petite sur la Terre. Donc, à ces moments-là, lors de ces éclipses-là, tout dépendant où est-ce qu'on est dans la rotation de la Terre et toute la géométrie du système, il y a juste un petit endroit sur Terre qui va voir des éclipses partielles, puis un petit endroit encore plus petit qui va voir une éclipse totale. Donc, dans un endroit donné, les éclipses solaires partielles sont très rares, puis les éclipses solaires totales sont rarissimes. Je trouve ça intéressant de le montrer comme ça sur une petite carte qui a été conçue par mes collègues de l'Astrolabe. Donc ça, ça montre toutes les éclipses solaires totales, la bande de totalité, donc l'endroit où c'était possible de voir une éclipse totale du 20e siècle. Donc c'est très petit, mais ce qu'on voit ici, c'est ça, c'était l'éclipse solaire totale du 10 juillet 1972. Celui-là, un peu plus au sud, c'était le 20 juillet 1963. Ici, le 31 août 1932, c'est la dernière fois qu'il y en a eu une à Montréal, sur l'île de Montréal. Il y en a eu une ici en 1905. En 1954, ça passait très au nord. Donc vous voyez que c'est quand même très rare pour une personne, souvent, c'est vraiment l'événement d'une vie. Dans le futur, on va avoir droit à une belle éclipse solaire totale le 8 avril 2024, et elle passe sur le sud-est du Québec, du Canada. Et ça, cette éclipse-là, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais après des éclipses totales au 22e siècle, au 21e siècle, pardon, il va en avoir seulement une autre en 2079, et ça va aller dans une partie beaucoup moins habitée. Vous voyez ici, tout à fait à l'est du Canada. Ça va aller un peu plus dans les provinces atlantiques. Et même si on cherche après, voici la seule qui va y avoir lieu au 22e siècle, donc le 3 mai 2106. Donc on commence à être très, très loin dans le futur. Donc si vous avez la chance d'être proche ou d'être dans la bande de totalité le 8 avril 2024, bien ça vaut la peine, c'est vraiment très, très rare.